bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vous viens avec un petit haul matériel et livres coloriage donc j'essaye de me restreindre de ne pas acheter acheter trop trop de choses mais c'est vrai que je me laisse influencer par les coloristes influenceuses donc j'avais très envie d'avoir une petite gamme de crayons aquarellables puisque j'en ai pas et j'aime beaucoup le résultat quand je vois surtout colorisera qui fait ses coloriages avec les crayons aquarellables j'en ai vu d'autres mais bon c'est sûr que je vais très souvent chez elle donc je doutais entre m'acheter les albrecht-durer ou les inktense beaucoup m'ont dit c'est pas pareil ça ne fonctionne pas de la même manière ça ne se travaille pas pareil les inktense et de l'encre voilà j'avais des doutes beaucoup me disaient non non les albrecht-durer donc qu'est ce que j'ai fait je n'ai pris ni l'un ni l'autre j'ai tranché comme ça j'ai trouvé dans un magasin local près de chez moi ce petit coffret cette boîte de 24 gold faber aqua de faber castell vous les connaissez et je me suis dit pourquoi pas je vais je vais les prendre je vais essayer j'ai regardé par ci par là les avis ils étaient assez bons et voilà j'ai très 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 envie de m'en servir de colorier avec je trouve ça très très beau et voilà je me suis acheté les les faber castell gold faber aqua je trouve plus mes mots j'ai essayé de faire un petit nuancier comme ça j'ai trouvé ça chez panoramimix sauf que le papier c'est pas le papier idéal parce que on ne voit pas bien ça ne s'aquarelle pas bien donc ça c'est sec et ça c'est mouillé mais ça rend pas ça rend pas bien j'aime pas donc je referai avec du papier un peu plus voilà un peu plus pour aquarelle ou pour d'autres médias du papier dessin pas sur du papier comme ça de toute façon j'ai essayé dans mon petit blog d'essai et là oui on voit très bien et on voit les couleurs je les trouve magnifique et j'en suis très contente et j'ai très 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 envie de faire un colo avec mes gold faber aqua ensuite je me suis pris des stabilo pen 68 des couleurs que je n'avais pas dans mon petit mon petit étui là que j'avais acheté et je les trouve bien pratiques parce que c'est des couleurs qui me manquent alors je peux les faire avec les feutres à pas alcool excusez moi les aqua marqueurs mais je trouve que ça bave un peu je n'ai pas encore bien 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 la technique et comme j'ai beaucoup de colo comme ça animaux dans un livre que je vous avais déjà montré ça me sert bien parce que voilà j'avais pas les couleurs donc j'ai celui-là en cours et vous voyez c'est que des couleurs comme ça des marrons, des verts, des kaki, des crèmes du jaune clair, pâle et ça c'est mon petit mystère en cours donc je trouve que je m'améliore de jour en jour et ça me plaît bien les mystères surtout les mystères les mystères comme ça les Mickey, les Disney, tout ça je n'y arrive pas encore je ne sais pas si le tome que j'ai c'est voilà c'est il y a beaucoup de détails il y a beaucoup de petites cases alors peut-être c'est pour ça que je n'y arrive pas mais pour l'instant dans mes mystères là comme ça j'y arrive bien et j'aime beaucoup aussi ensuite je me suis pris deux livres alors ce sont deux livres que j'ai vus partout que vous connaissez tous et je les ai achetés par leur couverture et surtout par quelques colos que j'ai vus par-ci par-là dans les chaînes YouTube donc voilà je me suis pris Un monde en couleurs ça s'appelle en espagnol donc je ne sais pas en français je ne sais pas c'est Kirby Rosan et j'adore j'adore cette illustration je l'aime beaucoup alors je trouve que c'est un livre merveilleux, fantastique vous le connaissez tous et je me suis décidée à le prendre je vois c'est vrai que je vois beaucoup de détails et beaucoup de choses à colorier mais j'ai envie d'y aller j'ai envie d'y aller et j'ai aussi envie de me servir de mes crayons aquarellables pour quelques parties des illustrations donc ça j'adore j'adore les félènes alors voilà donc je ne le présente pas vous le connaissez et je me suis fait plaisir je me suis pris un deuxième livre Kirby Rosan aussi c'est le Color Morphia alors il paraît que c'est ce sont des best-of des illustrations best-of de Kirby je ne vais pas vous le présenter non plus ça j'adore Méduse c'est ouf j'aime beaucoup ce que je n'aime pas trop c'est les petits comment ils s'appellent les petits doodles les petits personnages qui sont par-ci par-là ça je ne sais pas comment colorier puis ça fait bizarre en plus je trouve que ça fait bizarre ça j'adore je ne sais pas ce que vous en pensez ça vous voyez je trouve l'illustration magnifique ça aussi mais les petits trucs comme ça les petits dessins les doodles je pense que c'est ça je n'aime pas trop je ne vois pas ce que ça vient faire là mais bon ça j'adore aussi le pharaon ça aussi mais voyez les petits ça par exemple je ne vois pas ce que ça vient faire ici mais bon ça non plus donc ce que je n'aime pas c'est surtout ça c'est ça voilà ça c'est magnifique comme illustration mais je ne comprends pas ce que viennent faire tous les petits personnages ici enfin je ne sais pas comment aborder ça en fait je suis mitigée ça aussi pareil donc je me suis pris ces deux bouquins que j'aime beaucoup et je ne vais pas tarder à y aller mais pour pour l'instant je suis je suis dans mariatrol je suis dans dans le luna je l'ai commencé pour faire le challenge entamer un max de livres en 2023 mais aussi pour un fil rouge que je suis sur mariatrol donc je n'ai que le luna donc je me suis mise à colorier dans le luna je vais vous montrer le voilà ah oui j'ai couvert quelques livres je me suis acheté les les petites voilà les comment ça s'appelle magic cover je pense oui magic cover et j'ai couvert quelques livres donc ça fait du bien aussi et je me suis mise à colorier ceci j'enlève la pochette j'adore mes mes fleurs là mes pétales c'est j'aime beaucoup j'aime beaucoup le bleu je me suis j'ai découvert un petit combo en bleu avec les les luminances les quelques luminances que j'ai et je l'adore je l'adore je l'adore et j'ai bien envie de tout faire en bleu et de faire quelques petits effets paillettes enfin vous verrez dès que j'aurai fini je vous montrerai mais j'aimerais faire voilà tout en bleu dans ces nuances je vais vous dire par contre le petit combo c'est rien du tout ce sont trois trois bleus luminance donc j'ai le 159 660 662 et toujours le le blanc pour venir voilà pour les zones de lumière pour fouetter un peu je ne l'ai pas encore fait ce que j'ai fait je l'ai fait avec ces trois crayons et je ne suis pas venue blinder ni rien je fais ça à la fin je procède comme ça donc j'en suis très contente les couleurs elles me plaisent beaucoup et les les bleus de chez luminance je les trouve merveilleux très très beau très joli vous me direz ce que vous en pensez ensuite je voudrais vous montrer pour en finir le colo que j'avais fait dans le witch's cottage ma petite sorcière celle-là j'ai eu plusieurs retours en me demandant si ça allait mieux si ma page gondolait toujours si j'avais toujours des traces à l'arrière et oui regardez ma page elle est toute comme ça cartonnée ça a traversé ici mais je pense qu'il y a moyen de rattraper ça avec un fond un peu je verrais je pense surtout aux encres et faire des petits des petites tâches enfin je je verrais bien mais la feuille elle est restée comme ça et c'est dommage alors je l'ai mise sous une j'ai mis le livre sous une autre pile de livres pour bien lisser pour bien mais ça reste comme ça c'est dommage mais bon ça doit être le papier ça c'est une édition Givesmith oui Givesmith donc je ne sais pas si c'est le papier ou je ne sais pas c'est peut-être que j'ai mis beaucoup trop d'eau je n'en sais rien je vais réessayer de toute façon l'aquarelle dans ce livre et on verra bien ce qui se passe ou peut-être mettre un peu de gesso j'ai vu quelques coloristes qui font ça qui mettent du gesso avant donc peut-être essayer ça aussi je ne sais pas trop je vais essayer donc voilà jusqu'ici ma vidéo haul j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt au revoir au revoir C'est parti.